Hello ! A l'occasion de la journée mondiale du jeu d'échecs qui est le 20 juillet, j'avais envie de poster un nouvel épisode de ma série de tuto et dans cet épisode je vais te présenter les débuts de parties caractéristiques. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'ouverture au jeu d'échecs, je t'invite à aller la voir. Et puis si tu l'as déjà vu, c'est parti, on continue la série. Alors si tu te souviens de mon épisode sur l'ouverture, je t'avais dit qu'il fallait essayer de contrôler un maximum le centre, principalement ces quatre cases là. Alors j'ai changé l'échiquier, tu vois que celui-ci est noir et blanc et en plus de ça il y a les colonnes et les lignes qui sont indiquées, donc c'est plus simple. Bref, dans tous les cas je t'avais dit qu'il fallait essayer de contrôler D4, E4, D5, E5. En début de partie vraiment l'important c'est de contrôler le centre et de développer un maximum ses pièces, mais je t'explique tout ça dans la vidéo dédiée à l'ouverture. En attendant je vais te présenter la classification traditionnelle des débuts de parties, et cette classification contient cinq groupes. Les jeux ouverts, les jeux semi-ouverts, les jeux fermés, les jeux semi-fermés et les jeux de flanc. On va commencer par ce qu'on appelle les jeux ouverts. Les jeux ouverts sont caractérisés par des coups de pion qui sont les suivants. Les blancs commencent leur partie en déplaçant le pion E2 sur la case E4. Et les blancs ripostent avec E7, donc le pion, qui passe en E5. Voilà, ça ce sont les deux premiers coups qui caractérisent un début de jeu dit jeu ouvert. On a ensuite les jeux dits semi-ouverts. Les blancs commencent toujours par E4. Et pour que le jeu soit dit semi-ouvert, il faut que les noirs jouent tout sauf E5. Donc sauf ce déplacement de pion, qui dans ce cas-là, comme on l'a vu à l'instant, c'est un jeu ouvert si c'est ça. Et pour que le jeu soit dit semi-ouvert, il faut que les noirs jouent autre chose que ce coup-là. Troisième groupe, ce sont les jeux dits fermés. Dans ce cas-là, on ne va pas déplacer les pions des colonnes E, mais on va déplacer les pions des colonnes D. On déplace les pions d'âme, c'est-à-dire que de D2, les blancs jouent d'abord leurs pions en D4. Et les noirs répondent avec D7, D5. Ou D5 directement, vu qu'il n'y a personne d'autre qui peut aller en D5. Donc il y a seulement deux coups, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça caractérise un début de jeu dit fermé. Quatrième groupe, c'est les jeux qu'on appelle semi-fermés. Dans ce cas-là, ça sera un début avec D2, D4. Donc le pion des blancs va toujours au même endroit, donc la case D4. Et là, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que les noirs doivent jouer autre chose que le coup des 5. Donc s'ils jouent ça, ça serait par exemple un jeu dit semi-fermé. Et enfin, le dernier groupe de cette classification, c'est ce qu'on appelle les jeux de flanc. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que les blancs ne commencent ni par E2, E4, ni par D2, D4. Donc ils vont forcément, enfin forcément, ils vont soit jouer des pions de l'aile, soit le cavalier, mais dans ce cas-là, la partie ne commence ni par ce coup-là, donc ni par E4, ni par D4. C'est ce qu'on appellera un jeu de flanc. Bien évidemment, là, je t'ai présenté que deux coups, mais ensuite, tout dépend de la réponse et du coup des blancs. Mais ces 5 grands groupes, en tout cas de jeux fermés, ouverts, semi-ouverts, etc., comprennent des dizaines et des dizaines d'ouvertures, et elles ont tout un nom. Donc des fois, le nom de l'ouverture provient de la ville, où cette ouverture a été expérimentée en premier. Par exemple, comme la défense française, la défense hongroise, la partie viennoise, le gambit laiton, etc. Mais c'est quand même le plus souvent des noms de joueurs, en fait, qui ont fait la partie pour la première fois. Donc tu pourras lire, entendre ou voir, par exemple, la défense alekine, la défense pirk, le gambit marshal, l'attaque panoff, etc. Et comme tu as bien compris, en fait, c'est juste impossible de connaître toutes ces ouvertures, toutes ces variantes, vraiment jusqu'au bout. Donc le principe clé aux échecs, c'est de comprendre ce que tu fais, et de ne pas appliquer, en fait, bêtement des ouvertures que tu aurais appris par cœur, parce que ça n'a aucun intérêt. Là, pour le coup, dans le jeu d'échecs, c'est vraiment du loisir, ou ça peut aller plus loin si tu as envie de faire des compétitions. Mais comme je t'ai dit, voilà, l'essentiel, c'est pas du par cœur, même si, bon, des fois, ça aide pour se repérer et reconnaître les patterns des jeux. Mais l'essentiel, c'est de comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais, à quoi ça va servir, et aussi de voir un peu les prochains coups que tu vas pouvoir jouer en fonction de ce que tu as joué. Voilà, donc c'est très complexe. Mais au jeu d'échecs, pour débuter les ouvertures, tu vois que tu as cinq types de jeux. Jeux ouverts, semi-ouverts, fermés, semi-fermés, et jeux de flanc. L'épisode tuto était rapide, mais voilà, comme je t'ai dit, et comme je pense que tu le sais, je préfère faire un épisode et un thème. Comme ça, on se perd pas dans les vidéos. Si tu veux retrouver tous les thèmes que j'ai traités sur le jeu d'échecs, tu peux aller voir ma playlist dédiée. Dans les prochains épisodes, on s'intéressera aux ouvertures au final, à la tactique, etc. La série continue. Je te souhaite de bien t'entraîner, prendre du temps pour réfléchir, et surtout n'oublie pas, il faut que tu comprennes ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Merci pour ton soutien, tu peux me retrouver sur les réseaux Instagram et Facebook, le lien est en description. Je te souhaite un bon week-end et un bon dimanche. Bonne journée des échecs. Oublie pas, c'est le 20 juillet. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501